Bonjour, je me présente, je m'appelle Sébastien Mifsud, je suis le responsable du bachelor collaborateur comptable à la cadenelle. Alors, pour ce bachelor, déjà dans un premier temps, qui peut intégrer ce bachelor ? Ce sont les étudiants qui ont réussi leur BTS, de comptabilité et gestion, plus les étudiants qui peuvent se retrouver en difficulté en L2 et L3, voire des étudiants d'IUT. Le bachelor est intéressant car il vous permet d'avoir un niveau supérieur au niveau du BTS, donc une employabilité certaine dans les cabinets. D'ailleurs, les cabinets sont très demandeurs parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'il n'y a pas beaucoup de candidats BTS, comptabilité et gestion qui postulent là-dedans. C'est un format en alternance, deux jours école, trois jours entreprise, sur 35 semaines positionnées sur l'année. L'enseignement va se faire 50-50, donc 50% d'équipes enseignantes des professeurs qui interviennent en BTS, en DCG, en DSG. Donc, ils connaissent bien les tenants et les aboutissants d'un référentiel, plus des professionnels qui, eux, sont vraiment dans le cœur du métier et qui vont vous apporter ce petit plus. En ce qui concerne la poursuite d'études, en règle générale, après ce bachelor, bon, on peut toujours avoir la possibilité de continuer sur du master, mais la plupart du temps, ce n'est pas forcément recommandé. On est vraiment sur un diplôme très professionnalisant et l'avantage, c'est qu'au sein d'un cabinet, si, entre guillemets, on fait l'affaire, le cabinet peut vous garder et ensuite, il peut y avoir des promotions. Si vraiment, vous faites l'affaire, tout en sachant qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de débouchés et c'est très, très demandeur. Ensuite, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je répondrai bien volontiers. Merci.